Musique Ce qui me met en colère, c'est qu'on lit Jean, c'est manque de bois ! Vous allez vivre un moment unique ! Pourquoi j'aime Jacques Doris ? Jacques Doris est un acteur formidable ! Steven Seagal est aussi dans ma liste ! C'est au Roison Park, c'est ça ? Pour le concert ! Je ne sais jamais où on va, mec ! Jouer en concert, c'est un peu s'exprimer, dire ce qui va pas ! Tout va bien Aurélien ? Ça va pas d'accord ! Qu'est-ce qui va pas ? C'est comme une baguette, regarde ! Je suis désolé, j'ai pas envie de trop crier pendant ma chanson ! Qu'est-ce qu'il te faudrait pour t'aider là ? Une boisson et un médicament ! Mes pensées tournent en cercle comme une calèche ! Et plus rien ni personne ne pourra m'arrêter ni m'approcher ! Et il y a d'autres chanteurs qui t'influencent, que tu aimes bien écouter ! Goldman ! J'aime beaucoup Goldman ! Goldman ! Jean-Jacques Goldman ! Je peux pas connecter, je laisse mon téléphone reposer, il fait dodo ! P声. Je peux pas connecter vos issues ? J'aime bien, merci et je parle ! J'aime bien ! J'aime bien ! J'aime bien ! Je ne sais pas des moments de fin ! J'aime bien 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 ! Merci, Naetitia Moller, d'avoir réalisé le documentaire et d'avoir partagé avec nous cette belle aventure collective, qui est Astéreotypie. Vous allez nous expliquer un peu la genèse du projet et on passera vite après aux questions du public. Oui, c'est vrai que c'était assez inattendu, en fait, parce que parce que j'étais, je les ai vus en concert, mais j'étais vraiment, c'était j'étais là vraiment par hasard. Alors, et donc, c'était un festival de musique assez expérimental, assez pointu. Donc, c'est vraiment des festivals où je ne vais pas, qui s'appellent Sonic Proteste. Et donc, ils étaient programmés au milieu d'autres groupes qui n'avaient rien à voir avec l'autisme ni l'handicap. Ils étaient, enfin voilà, j'en parle souvent parce que c'est vrai que le contexte a de l'importance parce que, déjà, c'était un concert assez important pour eux, Astéreotypie. La genèse du projet remonte à 2010. Ça a commencé par un atelier de poésie. Puis les choses se sont progressivement transformées. Enfin, on pourra y revenir éventuellement, mais ils ont évolué. Et ce concert que j'ai vu, en fait, c'était un concert où ils étaient sous cette formation-là, alors qu'il y a eu d'autres musiciens au départ. Et donc, cette formation qui est finalement assez pérenne et assez importante où je pense qu'ils ont trouvé un premier équilibre. Donc voilà, c'était le premier concert qui scellait un peu cette association collective et notamment avec ces musiciens. Donc, il y avait pas mal d'enjeux pour eux. Il s'avère qu'ils passaient avant un groupe assez mythique que moi, je ne connaissais pas. Donc, il y avait beaucoup d'amateurs de musique dans la salle et d'amateurs de musique assez pointus. Donc voilà. Et donc, moi, j'étais là et j'ai eu beaucoup d'émotions. Voilà, j'ai eu beaucoup d'émotions. Après, j'ai un peu compris pourquoi et ça m'a fait, ça m'a fait aller les voir en coulisses et leur demander si je pouvais. Alors moi, je suis journaliste aussi, donc je suis plutôt entrée avec cette carte-là qui est un peu moins engageante. Et d'ailleurs, j'ai commencé par faire un article à la fois sur eux et sur d'autres groupes qui avaient aussi parce qu'ils ne sont pas ils ne sont pas les seuls. Parce qu'avant d'être un groupe avec une identité qui est la leur et qui est assez singulière, ils participent aussi d'une approche, en fait, d'une approche de comment le lien entre des pratiques artistiques et ces publics-là. Et donc, voilà, une façon de se positionner un peu différemment que d'autres pratiques, ce qui s'en réfère plus à la musicothérapie. Et eux, ils ont une forte revendication d'une pratique artistique en s'en référant. Alors, ils le font un peu moins maintenant, mais à l'art brut, à plein de références artistiques et musicales. Voilà, donc, il y en a d'autres. Donc, j'ai d'abord fait un article qui racontait un peu ces gens qui, qui souvent, d'ailleurs, comme c'est le cas de Christophe, l'éducateur, qui souvent ont un pied dans chaque univers. C'est souvent des gens qui sont par ailleurs très intéressés par la musique et qui, je pense, font des correspondances. Oui, et qui a dû ramener des musiciens professionnels autour. Voilà, qui connaissent bien ce milieu et donc, ça déplace un peu les choses parce que, enfin, ils ne pourfendent pas du tout les projets de musicothérapie. Mais je pense que les projets de musicothérapie, peut-être, parfois, ça peut être des gens qui font de la musique, mais qui sont dans une pratique parfois plus amateur. Et donc, là, il y avait d'emblée quelque chose d'assez professionnel, en tout cas avec des gens pointus sur ces registres-là et qui avaient envie d'emmener tout ça ailleurs et le sortir de l'institution, surtout. C'était vraiment l'objectif dès le départ. Et d'être un groupe de musique, tout simplement, quoi. D'être un groupe de musique et, je pense, de faire aussi le pari, d'avoir l'ambition de se dire, en fait, ça peut intéresser un public ordinaire. Et nous, on pense que la proposition, elle est forte en tant que musiciens. Enfin, eux disent beaucoup que c'est un des trucs les plus passionnants qu'ils font, alors que... Oui, on l'entend à un moment dans le documentaire. Oui, voilà, dans leur projet, qui les excite le plus et qui trouve que... Ça avait du sens, je crois, qu'ils détectent pour eux, ça avait beaucoup de sens. Oui, avec du sens, c'est ce que dit, effectivement, le bassiste, qui vient d'un groupe un peu connu, enfin, qui a été connu, qui s'est arrêté, mais... Les Moriarty, je crois. Oui, les Moriarty, et donc, qui, je pense, a beaucoup éprouvé l'industrie de la musique, qui était aussi un moment de recherche d'autres choses, d'un autre rapport à la création et à la scène. Donc, tout ça, j'ai été sur cette scène quand je les ai vues. Enfin, je ne sais pas, ce n'était pas aussi précis que ça, mais a suscité cet intérêt-là. Et puis, moi, c'est beaucoup ce qu'ils racontaient dans leur texte qui m'a vraiment intéressée, parce que j'ai tout de suite senti une familiarité, quoi, une proximité avec ce qu'ils racontaient d'eux, avec ce que je pouvais éprouver. Une chose de très brute, très directe. Oui, puis, je pense, alors après, j'ai appris que, enfin, Christophe, il disait ça, le principe de similitude, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de ce qu'ils racontaient d'un éprouvé et d'une intimité qui ressemblait, enfin, qui était proche de mes éprouvés et de choses que... Donc, c'est ça que je trouvais très intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait... Ça cassait la distance, voilà, et cette espèce de mystère de l'autisme. Et bon, tout d'un coup, c'était très proche, quoi. Et donc, je pense que c'est avec ça que j'ai été, beaucoup avec ça que j'ai été les voir et qu'il y avait quelque chose que j'avais, qui m'intéressait de faire dialoguer et d'être en relation avec eux et, voilà, qu'ils tissent quelque chose. Et avec l'idée, alors, je ne sais pas, ça, après, les choses se construisent un peu progressivement. Parce que comment ça s'est construit après, du coup, vous avez dû créer un lien, du coup, j'imagine ? Oui, voilà, je suis restée assez longtemps. Il y a eu plusieurs étapes, même avant de vraiment avoir formulé le projet du film. Il y a eu plein d'étapes avant qui étaient un peu... Enfin, voilà, ce que je raconte souvent, c'est que ce qui était vraiment très, très agréable et ce qui, je pense, a permis le film, c'est que c'était très ouvert. Je pouvais être là et on ne savait pas exactement ce que je faisais, ni moi, ni eux. La présence était acceptée, quoi. Ouais, voilà, je pense vraiment qu'on s'est rencontrés à un moment où, moi, j'expérimentais quelque chose parce que j'en avais fait, mais pas dans ce cadre-là, pas toute seule. Donc, je n'avais jamais vraiment fait de documentaire, réalisé de documentaire, moi, sans commande. Je ne savais pas très bien filmer, donc j'étais vraiment en pleine expérimentation. Et eux, ils étaient quand même dans un moment où ils expérimentaient aussi. Ils ne savaient pas trop ce que ça allait donner. Maintenant, c'est devenu un groupe qui a franchi un peu une marche, quoi. Mais à ce moment-là, ils tentaient quelque chose. Donc, voilà. Ça allait, il y avait, du coup, une similitude. Il y avait une similitude et il y avait quelque chose d'assez accepté qu'on pouvait... Voilà, qu'on pouvait... Je ne sais pas comment ça se ferait maintenant, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de sollicitations médiatiques, etc. À l'époque, ce n'était pas le cas, donc c'était très facile, en fait. Je crois que le titre, je l'ai choisi pour qu'on me pose la question du titre. Non, en fait, c'est... Enfin, en vrai, si je prends la question un peu à l'envers, je pense que j'avais très envie d'un titre qu'on ne comprenne pas complètement. En tout cas, je n'avais pas envie de trop dire de choses dans le titre. Je n'avais pas... Enfin, voilà, j'ai cherché différentes choses. Bon, il s'avère que c'est... En fait, j'ai pris le titre de leur deuxième album. Donc, ça, c'est... Voilà, c'est... Mais avant d'accepter de prendre le titre de leur deuxième album, je me suis plutôt dit que je n'avais pas le droit et que c'était un peu paresseux, tout ça. Et donc, j'ai plutôt cherché autre chose jusqu'à en revenir à ce titre que je trouvais... Il y avait cette idée d'énergie quand même qui était très, très importante dans l'impression première que j'avais eue et ce que je trouvais qui dégageait. Donc, ça, je trouvais que c'était intéressant de l'avoir dans le titre. Et puis, surtout, en fait, cette phrase, c'est une phrase de Johan qu'on voit au début de... Enfin, qu'on voit tout le film et qu'on voit au début parce qu'en fait, il a toujours des adresses un peu comme ça, assez poétiques et un peu prophétiques. Je trouve qu'il a une ampleur de paroles comme ça. Et donc, cette expression-là, il l'a prononcée après un concert. Christophe lui a dit, c'était comment ? Il a dit, c'était l'énergie positive des dieux. Je trouve que c'est franchement fantastique. Et donc, voilà, j'avais assez envie d'avoir une de leurs phrases, en fait. J'avais pas très envie... Que ça vienne d'eux. Que ça vienne d'eux. Donc, j'ai cherché autre chose dans leur texte. Mais c'était trop loin. Donc là, il y avait vraiment des choses qui étaient là. J'aimais beaucoup l'idée des dieux. Et c'était pas pour en faire des dieux, eux, ni des génies. Mais c'était justement cette parole un peu ample de... Je sais pas. Un peu, ouais. Un peu ample de Johan. Cette espèce de truc entre la réalité et quelque chose d'autre. J'ai dit. Ça s'est fait de différentes façons. En fait, ils ont tous réagi un peu différemment en fonction de qui ils sont. Et donc, le premier à l'avoir vu, c'est Christophe. Bon, je pense que c'était des circonstances un peu particulières parce qu'il avait le Covid. C'était encore... Enfin, c'est toujours le cas. Mais c'était... Donc, il l'a vu tout seul alors que nous, on le voyait en projection. Donc, c'est toujours un peu particulier. Donc, je pense qu'il s'est pris tout seul. Le truc où il est... Déjà, il a découvert qu'il était extrêmement présent. Enfin, il le savait un peu. Mais voilà, je pense que c'est pas évident de se voir comme ça à l'écran. Et donc, lui, sa première réaction, il a trouvé... C'était un peu une discussion entre nous. Ils me laissaient très libre. Ils m'ont jamais rien demandé ni de montrer, ni... Mais il avait, je pense, cette appréhension que je fasse un film trop social et que la musique soit pas complètement au centre. Et quand il a vu le film la première fois, il a admis que, voilà, que c'était entre les deux, mais que c'était quand même un film social. Enfin, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, mais qu'en fait, il avait ce fantasme, je pense, d'un film vraiment sur un groupe de musique. Et c'est vrai que j'étais un peu... Je lui avais dit, je lui avais dit, je suis un peu entre les deux. En fait, je m'intéresse aussi à la relation qu'il tisse avec les jeunes. Enfin, j'étais pas que sur faire... Bon, voilà. Donc, je pense que lui, il a eu un premier... Et puis, ça a évolué, en fait. après, il a revu le film, etc. C'est vrai que maintenant... Parce que quand on le regarde, c'est quand même filmé sur un groupe de musique. Oui, oui. Et puis, je crois qu'il m'a dit, il y a pas beaucoup de musique. Enfin, genre, il n'y a pas beaucoup de musique. Je lui ai dit, mais ça va pas. Je lui ai dit, là, je... Donc, voilà, je pense que c'était un espèce de fantasme qu'il avait dans la tête. Et puis, tout d'un coup, il y avait la réalité du film. Et c'est vrai que maintenant, les membres du groupe présentent le film, l'accompagnent, etc. Donc, je pense que c'est un bon indice pour penser qu'ils s'y reconnaissent et que je pense qu'ils reconnaissent leur démarche. Enfin, bon, voilà, ils en parleraient mieux que moi. C'est toujours un peu... Un peu... Ça reste un peu nébuleux, en fait, ce que les gens... Ce que les acteurs... Et puis, les chanteurs, pareil, c'était un peu chacun en fonction de qui il est. Voilà, un chanteur comme Johan, lui, ça l'intéresse pas tellement. En fait, l'image projetée de lui, etc., je pense qu'il est vraiment dans des choses un peu d'immédiateté. Donc, voilà, il a vu le film en projection publique, il a dormi. Mais ce qui ne l'a pas du tout empêché, je raconte souvent ça, de faire le show devant le public après, quoi. Donc, il s'est réveillé. Il a un certain talent... Il a fait le show, mais voilà, le film... Et voilà, Stanislas, Stanislas, c'était pareil, en fait, c'était un peu différent. Enfin, c'était un peu à l'image du rapport à la caméra, qui était plus conscient, qui était plus discuté de ce qu'on pouvait filmer, ce qu'on pouvait pas filmer, ce qu'il trouvait qui serait bien dans le film, tout ça. Et donc, lui, il a plus réagi, notamment à... quand il se fait engueuler par Christophe sur l'histoire de randonnée, ça, ça le gênait un peu. Mais voilà, ça a donné lieu à une discussion. Mais c'est difficile. En fait, on me pose très souvent la question et c'est vrai que c'est difficile de vraiment savoir de façon générale, je pense, des... Voilà. Et de ces jeunes-là qui, je pense, ont un rapport aussi un peu différent à l'idée de leur image. Donc, je sais pas. Très bien. C'est eux qui répondraient mieux ? Oui, sans doute. Mais en fait, je sens que c'est pas tellement un enjeu pour eux, quoi, en fait. Le film, et puis ils sont eux-mêmes dans une représentation sur scène très forte et que ça, c'est très fort. Donc, un film... Je pense, j'ai l'impression comme ça, que c'est un peu abstrait, en fait. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça impacte ? Bon. Le résultat, c'est un mélange, parce que le résultat, il est beaucoup sur scène. Donc, sur la scène, en fait, il incarne cette musique. Et ça, je sais que c'est quelque chose où les... Donc, il n'y a qu'un éducateur, déjà, les autres sont musiciens. C'est quelque chose où ils se sont ajustés aux jeunes en faisant une musique plus nerveuse, parce que, en fait, au début, ils faisaient une musique plus douce et ils étaient en dessous de l'énergie des jeunes. Et donc, à un moment, les jeunes, enfin, les chanteurs ont un peu demandé cette musique qui, je pense, leur permettait d'exprimer quelque chose sur scène. Après, sur les goûts musicaux, c'est un peu autre chose. Et déjà, ils sont assez différents dans leur goût, les chanteurs. Aurélien, elle écoutait énormément de choses. Quand ils allaient en festival, en concert, ils allaient voir les concerts. Stanislas, pas du tout. Ça l'intéresse moyennement, en fait. Mais je pense qu'en revanche, être sur scène et avoir cette musique un peu qui lui permet de sortir les choses de façon un peu rageuse, il aime bien. Donc, voilà, la question, elle est un peu... On me pose souvent cette question-là de finalement... Après, moi, j'ai l'impression que dans des groupes de musique, les choses se répartissent aussi entre les interprètes et les auteurs de textes et parfois les musiciens, je ne sais pas, moi, je ne connais pas très bien la musique, mais là, il y a quand même une répartition de... Ça se discute sur est-ce que tu aimes bien, etc. Mais de fait, les chanteurs, ils ne composent pas vraiment et ça ne les intéresse pas toujours. Selon qui ils sont. Après, c'est vrai qu'il y a des choses aussi auxquelles je n'ai pas toujours complètement assisté parce qu'ils étaient dans un moment... Il y avait des moments d'écriture, etc., mais ils étaient aussi dans un moment où ils étaient un peu en tournée. Donc, bon, voilà, il faudrait leur reposer la question de... Mais bon, c'est quand même un peu réparti cette question-là. Mais en revanche, les éducateurs et les chanteurs n'interviennent pas sur les textes. Voilà, ils ne les modifient pas, etc. Donc, c'est vrai que chacun est un peu dans sa partie, quoi. Voilà. En fait, le Papotin, c'est un... Avant d'être une émission de télé, c'est un journal qui existe depuis 30 ans et donc qui réunit plusieurs jeunes de plusieurs institutions, dont effectivement les membres d'Astéreotypie parce que... Et clair, même avant qu'elle appartienne à Astéreotypie, en fait, parce qu'ils font partie des institutions qui participent et dans l'institution dont viennent les jeunes d'Astéreotypie, il y en avait d'autres aussi, quoi. C'est des jeunes qui ont plutôt un rapport à la parole, tout ça. Et en fait, de la même façon qu'Astéreotypie, Astéreotypie, c'était un atelier toutes les semaines dans l'IME puis après, quelques concerts, mais ce n'était pas non plus... Là, c'est plus en ce moment, mais quelques concerts et puis quelques répétitions. Donc, en fait, ce n'était pas non plus du tout du temps plein. Et la même chose avec Le Papotin. Le Papotin, c'était une réunion de deux heures toutes les semaines. Donc, c'était des rendez-vous réguliers, mais qui font partie de leur quotidien à côté d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est un peu les mêmes nébuleuses, les gens qui font Le Papotin. Et d'ailleurs, dans l'émission Le Papotin, il y a celui qui est le rédacteur en chef, Julien Bansillon. Il est dans un hôpital de jour pas loin de l'IME de Bourg-la-Reine. Ils se connaissent très bien. Et lui, il participe à un groupe avec des jeunes qui s'appellent les Haris, qui est une pratique beaucoup plus un peu bruitiste, très improvisée, enfin, beaucoup plus barrée qu'astéreotypie. Mais voilà, c'est des gens qui ont des approches un peu communes. Et celle du Papotin, finalement, elle rejoint un peu quelque chose. Alors maintenant, il y a une forme avec l'exercice de la télévision un peu plus carré, quoi. Mais moi, j'avais assisté à des séances du Papotin et c'est vrai que, voilà, c'est aussi comment saisir la création en texte, en dessin, en image de ces jeunes. on espère qu'il va être acheté par une télé, mais bon, voilà, on va voir. Et puis, je pense qu'il va sortir à un moment en DVD. C'est toujours un peu difficile. En fait, ce qu'on voit dans le film, c'est que ça s'étale sur deux ans, mais deux ans, voilà, pas continu. et avant, j'étais quand même là, je traînais un peu là, pareil, pas de façon complètement continue du tout. Deux ans aussi. Donc, ça fait quand même quatre ans. J'avais, en fait, j'avais deux configurations un peu différentes. Il y avait quand même des opérateurs, une opératrice et un opérateur de prise de vue qui venaient m'épauler et notamment, c'est vrai que sur les concerts, je ne me sentais pas du tout capable de filmer. Donc, quand ils m'ont dit, parce qu'au début, il n'y avait pas d'argent, quand ils m'ont dit qu'ils étaient OK pour m'épauler, c'était vraiment, c'est une des choses qui m'a permis de me lancer parce que sinon, je pense que ça aurait été trop gros pour moi qu'ils ne savaient quand même pas filmer, enfin, très peu. J'avais des notions, mais... Surtout que la scène, ça doit être quelque chose de spécial. La scène, c'est vraiment, c'est vraiment, ça pose beaucoup de questions. à chaque fois, on se posait des questions qu'on n'arrivait pas à résoudre. Finalement, on a eu une matière qui, je pense, en se posant la question à chaque fois et en faisant différemment à chaque fois, ça nous a apporté une pluralité et ce n'était pas si mal, mais c'est super compliqué. Ce n'est pas simple techniquement déjà parce que quand même, ça bouge, etc. Et puis, comme je vais revenir sur la question, je ne voulais pas avoir une sensation de captation avec des... En général, les concerts, c'est comme ça, les captations, je veux dire, c'est plusieurs caméras qui sont dans différents coins et puis ensuite, on monte et je ne voulais pas ça. Je savais que... Donc, je voulais une caméra un peu plus fragile, un peu plus, si possible, en plan séquence, mais bon, c'était quand même compliqué. donc, on était quand même souvent deux parce qu'en fait, c'est super dur de... Puis, on voulait quand même les musiciens, enfin, donc... Mais... Et après, ce qui... Après, j'avais moi une petite caméra qui me permettait d'y aller quand je voulais, notamment à l'IME. Enfin, l'IME, c'est l'endroit à l'Institut Médico-Éducatif où il y a cet atelier toutes les semaines où il se passe différentes choses. Parfois, ils écrivent, parfois, ils tentent des trucs en musique, parfois, enfin, voilà, c'était... Parfois, il ne se passe pas grand-chose, parfois... Et ça, le fait d'avoir ma caméra et j'avais un petit dispositif son qui passait à peu près, enfin, le son n'est pas toujours... Il y a une des premières scènes du film à chaque fois, je l'écoute, je me dis... Mais c'était compliqué, enfin, j'étais toute seule. Et ça, j'y allais très, très régulièrement, toute seule avec ma caméra et c'était... Ouais, du coup, ça inscrivait les choses dans une régularité et ça me permettait de... En fait, finalement, j'ai bien aimé filmer, moi. Ça me permettait d'être en relation, je pense, et de tester, moi, la distance, de tester... C'était un peu intuitif, en fait, la façon où je me positionnais. Je raconte souvent ça. Je les filme parfois de près et vraiment, je m'approchais avec ma caméra. C'est-à-dire que c'était un peu inconscient de faire ça, mais je pense que je voulais leur signifier que je les filmais de près. Donc, je ne zoomais pas, par exemple. Je m'approchais, quoi. Et donc, pour moi, c'était une façon de dire, voilà, je te regarde de près, je te regarde en gros plan. Déjà, est-ce que tu es d'accord ? Et que vraiment, je m'intéressais à eux. J'avais besoin de ne pas être trop timide dans ma présence, en fait. Donc, ça, c'était assez intéressant et puis je pense que ça me permettait de... Enfin, voilà, ça me permettait d'expérimenter aussi des choses et surtout l'espace, quoi, et la distance entre moi et eux. En fait, c'était moins une question, je pense, elle était un peu différente, elle se formulait un peu différemment, la question, parce que c'était assez facile de sortir la caméra, d'autant qu'elle était quand même petite et qu'on avait l'impression que j'expérimentais mais que ça n'allait rien donner quand même. Il y avait donc, ça détendait tout le monde et puis voilà, c'est ce que j'exprimais des chanteurs, en tout cas, qui n'étaient pas... Enfin, ça dépendait qui, mais... Ensuite, ce qui a été un enjeu pour moi, c'est vraiment de sentir que je ne les filmais pas à leur dépens. Enfin, que je ne les filmais pas, c'est-à-dire qu'elle est un peu fine cette question. À un moment, j'avais l'autorisation de tout le monde et j'avais leur autorisation. Enfin, si je leur disais je peux te filmer, ils me disaient oui mais comme il y avait aussi un cadre autour qui m'avait donné l'autorisation, je ne savais pas si eux, vraiment, ils étaient partie prenante, quoi, qu'ils étaient... Je ne sais pas, il y avait quelque chose et ça, ça a mis un peu de temps pour que je puisse le sentir et pour chacun, il y a eu des... Voilà, je parlais de Stanislas tout à l'heure, Stanislas pour moi c'était quand même rassurant qui contrôle le cadre en fait et qui le négocie et pour moi c'est qu'il avait conscience de quelque chose et qu'il mettait ses limites et qu'il s'appropriait aussi les choses. Il y a des choses qu'il ne voulait pas, il y a des choses... Donc il avait conscience donc ça, c'était bien. Et voilà, je raconte souvent aussi Aurélien qui parle assez peu, le grand qui parle assez peu. Lui, voilà, il y a eu une... Donc ce qui était compliqué pour lui parce qu'il formulait moins aussi son accord, il y a eu un moment où j'ai senti qu'il s'approchait... Donc Aurélien, il s'exprime quand même pas mal par le mouvement, par... Enfin, un peu par le corps, quoi. Et donc il y a un moment où il s'est mis à toucher la caméra. Donc déjà, c'était marrant, il touchait le micro, ça ne m'arrangeait pas toujours mais... Mais j'ai senti son intérêt pour la caméra et puis il y a une fois où clairement, il a vraiment... Enfin, on était dans la salle, il y avait de la musique et je ne le filmais pas lui et il est venu attirer la caméra et il a fait une espèce de danse. Enfin, voilà, je le filmais un peu en rythme et il rentrait, il sortait du cadre et il... Voilà, il y avait vraiment quelque chose... Et donc, bon, ce n'est pas quelque chose que j'ai gardé. Enfin, j'aimais bien cette scène mais c'était vraiment le signal pour moi qu'il pouvait jouer avec la caméra, il pouvait sortir du cadre. Donc voilà, pour chacun, Johan, c'était vraiment pas... Johan, c'est... En fait, il s'adressait à moi comme si je ne filmais pas. Il n'y avait pas d'objet. Et voilà, Kevin, c'était encore un peu différent parce que je le voyais moins, Kevin. Donc, c'était une question encore un peu différente, Kevin. Alors, c'était une grande, grande appréhension pour moi d'arriver en montage parce que... On me... Parce qu'avant d'arriver en montage, on écrit plein de dossiers, on rencontre plein de gens qui vous disent plein de choses et j'avais notamment fait une espèce de... Je ne sais pas quoi, de workshop à l'USAS où là, on rencontre une dizaine de diffuseurs. Ce n'est pas pour vendre le projet, mais c'est pour faire avancer l'écriture. Donc, des diffuseurs et financeurs qui vous posent tous plein de questions. Et donc, moi, tout le monde me posait la question de la narration. Ils me disaient mais il n'y a pas de narration. Et donc, je me disais... que j'avais le sentiment que quand même un film pouvait évoluer par un autre ressort qu'une narration qu'ils avaient l'air de penser qu'était la narration. C'est-à-dire... Des événements... Ouais, enfin, je voyais ce qu'ils voulaient dire. Il y avait quelque chose qui n'était pas de l'ordre d'une histoire où les choses avançaient avec des rebondissements ou je ne sais pas quoi. Mais comme c'était un premier film, en même temps, je me disais que c'était peut-être un gros problème en fait. Mais c'est moi qui n'en est pas consciente. c'est que j'avais... Après, je n'avais pas du tout de scénario. Il y avait quand même en plus quelque chose qui se répétait beaucoup. Il y avait une espèce de boucle comme ça, de la répétition, des concerts, tout était... Mais j'avais... Ça me permettra peut-être... Je ne suis pas sûre que ça marche comme ça, mais de faire plus confiance à mes intuitions. J'avais quand même écrit pas mal de choses et beaucoup d'intentions et beaucoup de... Et des choses qui étaient des mouvements en fait. Et donc, je pensais que... Je disais souvent ça et c'était assez drôle, ça n'avait vraiment l'air de convaincre personne. Je disais, mais moi, je pense que le dévoilement des personnages peut être un ressort qui fait évoluer le film, c'est-à-dire comment ces différents personnages, progressivement, on les... se dévoile plus, on les connaît mieux et qu'en fait, le film évolue avec eux et je pense que c'est vraiment un des motifs du film. Et puis, il y avait autre chose qui était aussi... qui faisait partie d'une ligne comme ça. C'était l'équilibre entre puissance et fragilité. Comment on passait de moments comme ça où l'équilibre était super fragile en train de basculer et puis qu'ensuite, il y avait... sur scène en général, enfin, voilà, c'est devenu un motif un peu récurrent. Mais ça, c'était des choses qui étaient écrites et donc, je suis quand même arrivée en montage avec ces idées-là, donc avec des lignes et ensuite, on a travaillé... C'était un travail vraiment très, très important avec le monteur Alexandre Vesfal du film, le monteur du film et là, on a cherché le rythme, on a beaucoup... on a beaucoup, beaucoup épuré en fait. On s'est beaucoup émancipé de contexte, d'éléments de contexte. Parfois, ça manque un peu aux gens d'ailleurs, mais on a aussi choisi un rythme un peu plus... On passe d'un truc à l'autre de façon un peu nerveuse et ça, voilà, il y a vraiment eu un moment dans le montage où on s'est autorisé ça et je pense que c'est là que le film a trouvé un peu sa nervosité, disons, son rythme et il y avait cette question de rythme, quoi, il y avait cette question de... Voilà, et puis, c'était plus des... C'était plus un peu un puzzle, quoi. C'était... Il y avait plusieurs éléments. Il y avait comment... La présence du rire, comment il y avait cette présence du rire, mais qu'en même temps, c'était une grande réflexion aussi, la présence du rire, comment on passait du rire à l'émotion, de la fragilité à la puissance et donc ça, ça faisait plutôt un tableau composite qui faisait qu'on avançait avec tout ça et que je me disais que le trajet serait plutôt plutôt qu'une narration d'événements, basée sur des événements, qu'il y aurait plutôt un trajet du regard du spectateur et que c'était ça qui allait évoluer et qui allait, voilà, faire un moteur de progression du film. Merci à vous. Merci beaucoup.